Cynthia Degnaud, hein, je suis allée aux primaires avec. Ah oui, 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 elle avait comme la plus grosse collection de pocs de l'école. Cool fille. Contrairement à ce qu'elle laisse présager son prénom, Cynthia Degnaud ne vient pas du Québec. Elle est née à Baltimore et travaille de son studio de Brooklyn. En plus d'être artiste peintre, elle est également écrivaine et elle joue du banjo. Dans sa pratique, Degnaud a l'habitude de faire éclater le canevas unique en plusieurs petites toiles, une technique qu'elle compare aux arts narratifs comme la nouvelle ou le film. Tout comme le livre d'Hillary Clinton avec lequel elle partage le titre, What Happen décrit les événements qui ont précédé l'élection de Donald Trump. L'oeuvre est constituée de 100 petites toiles en noir et blanc qui retrace 100 épisodes de l'histoire des États-Unis passant des vétérans de la guerre du Vietnam à Kim Kardashian. En mélangeant des événements collectifs et des événements personnels, Cynthia Degnaud démontre comment nous choisissons de fermer les yeux sur certains pans de l'histoire. L'important croise l'anecdotique, un peu comme quand ma belle-mère revient d'Ottawa et qu'elle montre toutes ses photos. Je t'aime, Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada